Salut tout le monde, pensée du jour numéro 22. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi poster ses pensées en ligne ? Pour moi, c'est une pratique qui est très très importante dans le sens où si tout ce que je fais c'est penser à des choses et essayer de mettre en place des programmes, des modèles, des idées, mais de manière isolée, sans feedback externe, sans challenge, c'est aussi valable et aussi bénéfique que de construire une maison de paille dans une chambre sous vide. Donc la maison de paille, elle sera très très jolie, ça peut être un château même, ça peut être un manoir, mais au moindre coup de vent, ça tombe parce qu'il n'y a pas eu de challenge. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'établir des fils de pensée, d'essayer d'établir des méthodes et des modèles qui peuvent être mis à l'épreuve instantanément. Et donc pour moi, c'est dans cette optique-là que je poste énormément en ligne, c'est qu'avec une critique externe, ça va me permettre de valider ou de me dire que ce que j'ai fait, c'est faux et ce n'est pas juste et ça ne joue pas les modèles que je crée dans ma tête ou sur papier. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est très très important de partager pour justement mettre les choses à l'épreuve. C'est l'équivalent de construire une maison sur le haut d'une montagne où il y a énormément de vent, où il y a beaucoup de pluie, etc. Ça va nous forcer à construire une maison qui est beaucoup plus robuste que si on construit, comme j'ai dit avant, un château de paille dans une chambre sous vide. Donc je pense que c'est important de l'envisager dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce que je poste en ligne, ce n'est pas la vérité, ce que je poste en ligne, ce n'est pas juste, c'est juste ce que je pense. Et c'est toujours ouvert à des interprétations différentes, à des points de vue différents, à des critiques. Et c'est vraiment le but, c'est le but premier. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour pouvoir justement mettre mes idées à l'épreuve, pour voir si on peut ressortir avec un modèle un petit peu plus juste, un petit peu plus vrai, qui tient un petit peu plus la route. Et donc malgré les atmosphères de polarisation en ligne, dans le sens où tout le monde veut soit faire gauche, soit faire droite, et rien entre les deux, je pense que c'est toujours important de mettre à l'épreuve ces idées, ces modèles, pour essayer d'aller de l'avant. Donc voilà, Pensée du jour 22, merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle Pensée du jour.